Musique Le cœur de Manosque bat depuis des siècles sur les rives de la Durance, au pied des Alpes, entre Verdon et Lubéron. Jean Giono disait de sa ville qu'on y trouvait le goût du silence et de la paix, de la nature et du repos, des couleurs, des senteurs, une lumière à nul autre pareil. Millénaire et légendaire, Manosque, c'est bien sûr la qualité de vie en Provence, mais c'est aussi une ville qui vit, bouge, s'active, produit, innove autour d'un centre historique, au patrimoine et à la convivialité exceptionnelle. Ce cœur battant d'une agglomération devenue désormais capitale démographique, économique, commerciale et culturelle des Alpes de Haute-Provence, avait pourtant perdu de sa superbe, et un peu aussi de son attractivité. La ville de Manosque souhaite aujourd'hui amorcer son renouveau urbain. C'est l'objet d'un ambitieux projet municipal de requalification qui va, en trois années, modifier le visage du centre-ville, et donner plus envie d'y vivre, travailler, flâner, faire du shopping, prendre un café ou un repas, participer à un événement, faire un spectacle, une fête, redécouvrir sa beauté et ses trésors. De la porte du Soubéran à la porte de la Sonnerie, en suivant l'axe de la rue Grande, ce sont les rues et placettes les plus commerçantes et animées du centre-ville qui vont faire l'objet de travaux d'aménagement et de restauration. On y reprendra, ainsi, chaque fois que nécessaire, les réseaux enterrés, les dallages, le mobilier urbain, les perspectives et les espaces verts, en donnant la priorité aux piétons, au cadre de vie et à une déambulation apaisée. Alors, suivez le guide ! Musique Musique Nous voici Place Marcel-Pagnole. Ici, la perspective d'ambiance est réinterprétée. De nouveaux arbres sont plantés, sous lesquels s'installeront les terrasses de café et restaurants. En deuxième partie de la place, un véritable jardin de ville est créé, ouvert à tous, végétalisé et ludique. Une nouvelle fontaine la voir l'agrémentera. Musique Les objectifs sont affichés. Piétonisation du centre historique, stationnement à l'extérieur pour diminuer au maximum la place de la voiture, sécurisation des espaces publics et retour de la nature en ville, soutien à une commercialité de proximité et de qualité. Musique Dynamisme et attractivité des lieux, où l'on vivra et viendra avec un plaisir renouvelé. Nous cheminons à présent dans la rue des marchands et redécouvrons la petite place, son ombrage et sa statue de Vénus. Musique Une jardinière centrale, densément plantée, est créée autour du majestueux platane. Parée de mosaïques, la jardinière offrira une assise circulaire aux passants, un point de rencontre. Au sol, des cercles concentriques de dallage et le long des murs périphériques, des possibilités nouvelles de végétalisation. Musique Nous entrons à présent sur la très symbolique place de l'hôtel de ville. Au pied de ce patrimoine remarquable, le parvis est repensé en dallage de pierres. La végétalisation y est, là encore, renforcée. La perspective s'ouvre vers la fontaine Oswald-Bouteille. Celle-ci est restaurée et recomposée, avec un nouveau bassin arrière. La fontaine s'adresse ainsi à l'ensemble de l'espace public et crée le point de départ d'un cheminement de l'eau, tout au long de la place et sous les platanes. Musique Au sud de cet espace, la rigole d'eau se jette dans un bassin, véritable miroir d'eau, îlot de fricheur et d'animation. Le patrimoine architectural, l'église Notre-Dame de Ronigier, les terrasses de restaurants et les façades commerçantes sont mises en valeur et se déploient, sans l'obstacle de la présence des voitures. Chaque fois que possible, les dallages de couleurs claires remplacent le bitume gris et ses îlots de chaleur. L'aménagement prend en compte le réchauffement climatique. A quelques dizaines de mètres, à l'extérieur du centre historique et permettant ainsi d'y accéder facilement à pied, la municipalité crée en complément du parking des terreaux, le nouveau parking Guylampierre. Avec 130 places de stationnement, dotées d'équipements modernes, de recharges électriques et dissimulées derrière des façades végétalisées. Revenons place de l'hôtel de ville. En descendant la rue Grande, nous parvenons sur la place Saint-Sauveur. Au sol, de belles dalles calcaires et quelques inclusions de briques pour rappeler les motifs de la rue Grande. Ici aussi, la fontaine est restaurée et son ancienne maçonnerie est reprise en pierre massive, plus patrimoniale, tout en permettant de s'asseoir au bord de l'eau. Un quatrième arbre est planté pour redonner de la géométrie à l'ensemble. La façade de l'église Saint-Sauveur est valorisée, pleinement ouverte au regard. Reprenons la rue Grande, avec son fil d'eau centrale et ses incrustations au sol de briques roses orangées, marquant ainsi l'harmonie de l'aménagement et la continuité de notre traversée du souberan à la sonnerie. Là, le centre historique s'achève et la perspective s'ouvre vers le carrefour des boulevards extérieurs et la commerçante avenue Jean-Gionneau. Celle-ci fera bientôt l'objet, elle aussi, d'une requalification nécessaire. Qu'on se le dise, Manosk avance. Suivez le rythme et revenez souvent le constater, vous ne le regretterez pas. Sous-titrage ST' 501